La mer est plus belle que les cathédrales, nourrissent fidèles, berceuses et dommables. Deux éléments à la fois conflictuels et fusionnels. Le vent et la mer vous invitent à un voyage fascinant, un tourbillon d'émotions entre calme et tempête. J'entends ces pardons gronder ces courroux, cette immensité n'a rien d'entêté. Quand on a des textes qui sont juxtaposés, qui ne sont pas illustratifs, et qui viennent raconter cette ambiance, le public est emporté dans les éléments. Et aujourd'hui, ressentir la nature et les éléments, que sont la mer et le vent, c'est d'une manière en plus d'invention artistique, musicale et poétique, ça nous transporte sûrement. Le vent d'été pèse et caresse la nature tout doucement. Sur scène, le comédien compte des poèmes de Paul Verlaine, Victor Hugo ou Maurice Rolina. Pour l'accompagner, deux pianistes, musique et poésie se mêlent en un dialogue tumultueux. De savourer l'isolement au fond d'un pré vert et dormant. La poésie permet d'ouvrir un regard nouveau sur l'œuvre musicale. Effectivement, une œuvre musicale en général n'exprime souvent que des émotions, surtout la musique impressionniste de Debussy. Et l'avantage d'avoir une poésie, c'est d'ouvrir un champ, un horizon nouveau. Une vague ramassée, dévoue sa franche grâce au rivage pressé, va chuter la vague, vague.